Nous sommes dans une ère où l'audiovisuel et la technologie évoluent en permanence. A l'époque, tout était hors de prix. Maintenant, on peut se lancer dans la vidéo avec un simple téléphone et un PC. La créativité n'a jamais été aussi florissante. J'ai eu mon premier PC à mes 7 ans. J'ai découvert le montage vidéo avec ma première chaîne YouTube en 2015. J'ai toujours été geek dans Atlas. J'étais celui qui comprenait le fonctionnement des ordinateurs. Et donc, passionné par l'audiovisuel, j'ai vite commencé à être addict à la création et au montage vidéo. J'ai fait un bac pro, option système numérique, et puis un BTS audiovisuel, en post-production. Entre mes stages dans différentes boîtes de production, mon expérience personnelle, ma passion à passer des heures et des heures de visionnage sur le net, récupérer des ordinateurs obsolètes, les retaper, construire mon premier serveur. J'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau de mon workflow, mais j'ai beaucoup appris. T'as quoi actuellement comme carographique ? 1 060 à la moitié pété. On va s'occuper de ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Que ça soit mon architecture numérique, en passant par le PC que j'utilise, ou mon organisation, la gestion de projet, ma façon de travailler... Bref, bienvenue sur ma chaîne YouTube. À quoi ça sert de se buter en informatique ? On pourrait prendre un simple Mac, avec une puce M2 Pro, à côté des disques durs externes pour stockage, mais ça serait pas drôle. Aujourd'hui, je recommence mon workflow de zéro, mais cette fois-ci avec vous et je vais tout vous filmer. Je vais vous partager mon savoir, mon expérience, et vous donner des petites astuces. Vous trouverez tout dans ma nouvelle formation, disponible dans la description avec un code promo de 21%. Non, je déconne. J'ai tout appris gratuitement avec YouTube, donc mes vidéos seront gratuites. Bon, on va pas perdre de temps, car le temps de concentration aujourd'hui est inférieur à 8 secondes. Quitte à recommencer de zéro le workflow, on va repartir sur une bonne base de stockage. Et pour ça, je vais utiliser le logiciel X-Man, donc c'est un logiciel de carte mentale, mais sinon, une feuille de papier ou un tableau fera très bien l'affaire pour faire votre carte mentale. Donc pour ça, voici mon nouvel arborescence. Le stockage, on verra ça dans une vidéo en détail. Donc c'est niveau 1, mais c'est une bonne base pour commencer à bien trier, bien ranger les données. Donc là, notre arborescence, c'est vraiment niveau 1 et mal foutue. Mais bon, elle va évoluer avec le temps, avec les serveurs qu'on va acquérir, le stockage, etc. Ça marche bien pour les vacances, tu pars avec ton PC portable, ton disque de 4 heures à côté. Voilà. Mais par contre, le jour où le disque de 4 Tera est plein, eh bien, tu en rachètes un. Et en fait, ton disque plein, tu le mets dans un flycase et après, tu peux le dater. C'est un système de base, c'est de l'archivage après. Oui, c'est vraiment pas le bon workflow parce que vraiment, si on n'a pas de copie avec le disque gris, que ce soit l'électricité statique, un choc ou juste le karma, voilà, ça sera la merde. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse, une vidéo sur le stockage, les différents niveaux de stockage, un peu le métier de DIT en fait, de vider les caméras, tu les mets où, les backups, tu les mets où, etc. Franchement, c'est passionnant et puis c'est surtout très, très, très important. Mais il n'y a pas que le stockage à prendre en compte. Il y a les procédés, les processus, le matériel qu'on va utiliser et la communication. C'est très important. J'ai déjà vu des boîtes où c'était le bordel vraiment communiquer. Donc pour ça, j'utilise Google Agenda. En fait, le Google Workflow, j'ai un abonnement où je partage les fichiers avec mes potes quand on travaille sur certains projets. Et moi, je synchronise aussi les dates de tournage, les dates de post-prod et tout sur Google Agenda. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on commence de zéro, je vais rentrer au studio, faire un point sur le matos que j'ai déjà grâce à la récup et on va construire le banc de montage. Voilà, c'est le premier banc de montage officiel. Donc allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le studio FoxKide et oui, tout est en travaux parce qu'on recommence de zéro. J'ai triché. J'avoue que moi, en fait, j'ai un serveur de 20 Tera. Je suis en train de le vider dans des disques durs comme ça. Des disques durs de 4 Tera. Parce que moi, j'ai commencé à avoir mon serveur sans avoir d'architecture. Du coup, tout est en bordel. Et j'ai trouvé un logiciel incroyable pour trier et ranger ces données. Ça s'appelle WindeerStat. Donc en gros, ça va scanner tout votre volume et ça va vous le mettre en image. Donc là, en fait, c'est une photo de mon serveur. C'est coloré. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, vous cliquez sur une couleur, genre là, le rouge. Je sais que le rouge, ça représente tous les fichiers MOV, donc tous les fichiers clients. Là, je clique sur le bleu. Je sais que le bleu, ça représente tous les MP4. Parce qu'à l'époque, je devais filmer en MP4. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand vous cliquez et ça vous met où il est en fait. Donc vous pouvez très vite retrouver toutes vos données. Donc si vous avez un truc assez lourd qui est planqué et mal rangé, vous pouvez vite le retrouver. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu de MOV. Là, le vert, c'est quoi ? C'est du MKV. Et on peut voir qu'il y a un peu de pro sur le serveur quand même. mais ça reste mon serveur perso après. Donc là, on peut voir que le violet, ça doit être les serveurs Minecraft, c'est du Zip, bref. Mais en vrai, ce logiciel est gratuit. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description et c'est super pratique pour ranger, que ce soit vos disques durs, votre USB, vos données. Là, pour le coup, là, dans tout ça, il y a 20 Tera. Enfin, il y en a 15 à peu près en vrai. Il faut que c'est un raid. Ensuite, faisons le tour du matos. Alors, j'ai fait pas mal de récup. Donc j'ai un switch Netgear de 10 gigas. Enfin de 10 gigas, de 1 gigas, pardon. Donc pour communiquer entre les stations, les serveurs et tout ce qui est périphérique, parce que moi, je suis pas trop pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un peu bordélique. Moi, j'aime bien quand tout est branché et qu'il n'y a pas de perte, surtout pour les transferts de données entre les serveurs. J'ai récupéré des mini Optiplex. Donc ça peut être pratique pour faire des petits serveurs, que ce soit sous Linux, Windows. Donc c'est vraiment sympathique. Et j'en ai récupéré deux. Donc là, dedans, t'as un i3 avec 4 gigas de RAM de PC portable. Et là, c'est pareil. Donc on verra plus tard pour le datacenter, faire un petit serveur domotique. Voilà, franchement, en plus, je crois qu'ils ont vraiment peu servi. Donc après, je pense qu'il faut quand même acheter un SSD parce que voilà, c'est de la récup, il manque les pièces. Comment ça, c'est de cette... Ok ! Bon, bien SSD finalement. Mais bon, voilà, ça reste des petits PC. Mais on verra en détail ce qu'on en fera. Mais moi, j'ai déjà eu ma petite idée. Un serveur Minecraft pour jouer avec les potes et avec vous. Ensuite, il y a des écrans de récup. Donc voilà, ça, c'est des écrans de merde. Je l'avais acheté 40 balles sur le bon coin. Non, vraiment, quand vous débutez dans la tech, le bon coin, c'est votre meilleur pote. Donc j'ai acheté 40 balles. Et au final, le gars m'a fait une offre à 100 euros avec un autre écran comme ça. Donc je les ai achetés. Le problème, c'est que c'est des écrans pas faits pour la vidéo. Moi, je les utilise que pour afficher les timelines et les fichiers Windows parce qu'en gros, c'est des DaltN. Donc même là, c'est con, j'en ai mis un sur le mur. Le problème, c'est que dès que je m'assois, je vois plus ce qu'il y a sur l'écran. Parce qu'en fait, dès qu'on se penche, ça devient noir. C'est pour ça que les DaltN, c'est nul. Bon voilà, après, ceux-là, je m'en sers vraiment pour les timelines et pour bricoler. Donc puis franchement, 100 euros, deux écrans, full HD en plus, ça va. Franchement, ça va. Après, on a des routeurs. Mon PC portable, voilà, qui est mon PC principal pour l'instant. Mon PC fixe, une télé. Parce que j'ai hésité, parce que là, vraiment, en fait, le but de la fin de la vidéo, ça va être de construire la station. Là, il y a les enceintes monitoring. Mon écran est talonné de KS ProArt. Bon, à la télé, je pense, peut-être la couche est là. Je ne sais pas, on va voir. On va voir comment on va crofter tout ça. Mais il y a de quoi bricoler. Du coup, il y a le serveur que je vais monter. Il y a un serveur NAS que j'ai récupéré. Alors, le problème de ce serveur, c'est que j'ai récupéré gratos, mais l'alime est morte. Et je me dis, est-ce que si je change l'alime, ça fonctionnera, vu que c'est de la récup. À tout moment, je claque 50 balles dans une alime et le truc ne marche pas. Donc, on va voir. Mais le problème aussi, c'est que ce NAS, il est super cool, mais c'est qu'il faut les 8 disques durs avec pour faire un raid. Le problème, c'est que plus qu'un disque coûte 150 balles, ça fait un petit budget pour le remettre en route. Mais bon, au moins, pour l'avenir, on a ce serveur NAS. À côté, on a des onduleurs. Truc que je ne vois pas beaucoup dans les setups. Pourtant, c'est essentiel. En gros, ça permet de protéger vos équipements contre l'orage. Bon, alors ça, c'est... Ouais, c'est approximatif. L'orage, ça pète tout. Mais par contre, ça fait batterie. Ça veut dire qu'il y a des coupures de courant. Vous voyez là, lui, il est éteint. Il n'y a pas de jus dedans, mais en gros, s'il y a des micro-coupures de courant, ça n'éteint pas votre équipement. Et moi, mon ordi, il dure 6 minutes sur batterie. Il y a celui-là qui est un peu plus coûteux. Oh, sa mère ! Et un peu plus lourd. Voilà, donc là, il y a 0 minutes. Il est off. Mais voilà, là, je peux garder l'électricité juste à 16 minutes avec un PC qui tourne à pleine puissance. Voilà, 5-6 minutes. Donc, les onduleurs, à ne pas sous-estimer. Et puis là, on a mon PC. Mon PC qui est un Xeon. Il est un peu vieux. Donc, on va vite changer. Mais bon, ça reste un PC de récup. Le seul truc qui n'est pas de récup, c'est la RTX de Jokka qui est... Attends, elle n'est pas là. Putain, on m'a... On m'a chopé ma carte graphique. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501